Plutôt qu'un ex aequo, c'est un prix spécial, une hecto, pour récompenser un chemin de fer touristique. On va d'ailleurs reparler à cette occasion des valeurs de la complémentarité entre le tourisme et l'économie. On annonce déjà, on le révèle peut-être, et puis on en parle après. A qui va ce prix, Claude Steinmetz ? Oui, tout à fait. Donc le prix revient à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, avec la région PACA et Christophe Bidon, chef de service des chemins de fer de Provence, nous allons prendre la ligne Paris-Nice, non, Paris-Nice, non, ça c'est une course de vélo, la ligne Nice-Digne, dont la région est concessionnaire et bientôt propriétaire d'ailleurs, à la fois un outil d'aménagement du territoire et un atout touristique évidemment très fort, notamment avec le magnifique train d'Épignes, adhérent évidemment de l'Unecto. La complémentarité, c'est un fait de longue date, me disiez-vous Christophe Bidon, mais maintenant on la suscite. Cette ligne, en fait, elle dessert des territoires variés, c'est la métropole niçoise avec des besoins de déplacement du quotidien. Ce sont des territoires ruraux avec des endroits magnifiques et puis une ligne qui a un patrimoine assez remarquable. Donc elle a toujours eu, depuis longtemps, cette double vocation, train du quotidien et le train qui emmène les visiteurs voir un certain nombre de villages. Il y a eu des débats pendant longtemps, parce que c'est un train de service public, un train touristique. C'est un train de service public qui assume sa vocation touristique, qui fait des efforts aussi en direction du tourisme, puisqu'on peut offrir un certain nombre de services, notamment l'été, commentaire à bord, des trains, sur certains trains. Ça permet aussi aux voyageurs de découvrir ce qui se passe, quelle est l'histoire, quels sont les paysages des territoires traversés. C'est un tourisme qui s'appuie sur des partenariats locaux, puisque la promotion des territoires profite aux transports et réciproquement. C'est quelques réalisations, c'est notamment sur notre site internet et application smartphone où l'information touristique est donnée sur les villages traversés. On ne donne pas que des horaires, c'est le guide du routard des trains d'Épignes. Oui, il y a un guide du routard. Oui, c'est une réalisation faite en partenariat avec les trois pays que la ligne dessert. On a un cercle vertueux, le train au service du tourisme et le tourisme au service du train. On peut peut-être à cette occasion, Claude Steinmetz, signaler que le guide des chemins de fer touristiques, édité par les éditions La Vie du Rail, avec l'Unecto, bien entendu, a été mis à jour, il y a une nouvelle édition. Il y a une nouvelle édition qui est en train de sortir, tout à fait, qui est sortie. Ce qu'on peut rajouter, par contre, qui n'a pas été souligné, une particularité, tout à l'heure, on était sur le réseau ferré national, je l'ai dit, et là, nous ne sommes pas sur le réseau ferré national, ce qui n'est pas neutre du tout, puisqu'il faut savoir que les chemins de fer touristiques opèrent à la fois sur le réseau ferré national, avec toute la réglementation du réseau ferré national, mais également sur le réseau qui est en dehors du réseau ferré national, comme la ligne... Les chemins de fer de Provence. Voilà, les chemins de fer de Provence, dont la région va devenir propriétaire. Oui, la région, aujourd'hui, n'en est que concessionnaire, la ligne appartient à l'Etat, et la région, grâce à un article de la loi de 2000, je vais te j'oublier la date, peut devenir propriétaire, elle en a demandé, et le processus de transfert est en cours, ainsi que la région sera à la fois propriétaire, autorité organisatrice, et donc elle a tous les moyens pour mettre en oeuvre sa politique de transport et aussi sa politique de développement économique, puisque le tourisme en fait partie du développement économique. Merci Christophe Vidonne. Essayez tous les deux de reposer les micros sans qu'ils roulent. J'y veille en même temps. Claude Steinmetz, vous allez donc remettre le trophée. Christophe Vidonne l'a déjà entre les mains. Il l'a déjà pris. Et le magnum de champagne. Et tous les deux, je vous invite à passer à la séance photo, avec encore une fois les applaudissements pour saluer la région PACA. Merci.